Je vais consulter Katino ici. J'ai fait un direct Amazon, je t'ai parlé. Je t'ai dit ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Déjà Katino n'est pas ton égal. Le droit d'Ainès, ça n'existe pas chez vous. Je t'ai dit Amazon, mon père est bâché à petit. Donc, je suis bâchée, je suis bâchée de Vormi. Ma mère est bâchée, baham. Je suis venue te dire, je te parle. En tant qu'une grande soeur, tu m'as insultée, tu as dit que je suis vieille. J'ai dit oui, en tant que ta grand-mère, j'accepte. Tu m'as dit d'aller suivre mes petits-enfants, de quitter Facebook, ce n'est pas mon niveau. Je suis des accroviens pour Facebook. Et puis, je l'ai ridé sur le visage. Oh, les tâches que j'ai sur le visage, là, il faut que j'arrange mon visage. J'ai dit que j'aime mes tâches, là, je suis née avec. Tu es venue à Amazon, vous m'avez insultée jusqu'à envoyer le diable. Une binda avec moi. Ok. Amazon, je vous ai dit que quand vous envoyez le diable, une binda avec moi, moi, je ne suis pas sataniste. Je suis du côté céleste, du côté de Dieu. Moi, je vais vous envoyer l'Esprit de Dieu qui est en moi et il va vous frapper. Et c'est ce que vous subissez aujourd'hui. Tu sais, Amazon, que dans ta famille, ce n'est pas à toi qu'on avait donné la musique, c'est à ta soeur. Tu es arrachée, c'est un pouvoir qu'on a donné dans votre famille. Tu as dit, non, 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 je ne m'engane pas dessus. Tu as pris. Après, tu es allé chercher comment tu es allé faire. Tu as sorti votre machin que vous sortez, vous mettez les doigts partout, partout, là, dans tous les trous de vos corps. Tu le sais et tu sais que ce que je tiens vrai. Après, tu es allé discuter une histoire de sable dans une rivière de ton village là-bas. Avec les gens de ton village qui t'ont frappé, tu es tombé malade. À ce moment-là, lorsque tu as fait le tour des artistes, à ce moment-là, tu es avec Katino. Tu es allé te faire soigner ce passé. Où ça a encore tourné? Comment? Où ça a tourné? Comment tu es retrouvé avec l'Esprit? Vous avez commencé à insulter Katino. Je suis sorti, je t'ai dit qu'Amazon, Katino, c'est moi. Moi, c'est Katino. Tu ne peux pas parler comme ça à Katino, je te laisse. On ne parle pas comme ça à sa grande-sœur. Déjà, en termes de musique, elle est votre aînée de très loin. En termes d'âge, elle est ton aînée. Va lui demander pardon. Tu m'as dit qu'elle, c'est qui? Elle a chanté quoi? Et puis, nia, 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 moi, je t'ai demandé que toi-même, Amazon, tu as chanté quoi? C'est passé. Aujourd'hui, on est en train de te couper le pied. Ouais. Vous cachez. Vous cachez pourquoi? Vous cachez parce que vous avez accusé Katino de t'avoir lancé la maladie. Amazon. Vous cachez parce que tu es sorti avec les faux profils de Lady. Comme elle, c'est la grand-mère des faux profils. La promaxe des faux profils. Vous avez accusé Katino d'être venu faire si c'est quoi la sorcerie ou quoi la tout ça, la machin, chez toi, à la veillée de ta mère. Oh, elle t'a lancé la maladie. Tu sais, je vais te dire, tu as voulu aller loin dans la musique. Tu as entré dans les choses, dans les kongolos, kongolos, comme on dit. Vous êtes partis dans la mer chez les Mamiwata. Ce n'est pas tout le monde qui réussit dans ces choses-là. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. C'est très important. Parce que ce direct aussi va servir des veilles de conscience. Parce qu'il y a des erreurs que vous commettez souvent. Comme ce qu'elle a fait. Tu ne peux pas prendre quelqu'un ou bien quelqu'un ne peut pas te prendre. Une femme qui est dans le bikutsi comme toi, elle te dit, viens, on part ou moi, je fais mes choses. Comme ça, tu seras aussi une grande artiste du bikutsi. Pendant qu'elle-même elle cherche à être la patronne du bikutsi. Est-ce que vous écoutez, vous entendez ce que je dis? C'est-à-dire, vous êtes, je vais expliquer terre à terre, vous êtes deux co-épouses. Toi, tu vas aller voir ta co-épouse pour lui dire que pour que notre mari m'aime plus, il faut que tu m'amènes où tu étais partie pour qu'il t'aime. Ça existe, ça. Donc, tu vas voir, Lady, parce qu'elle doit t'amener où elle était partie pour que ces choses marchent. Vous allez dans l'eau. Lady a été la femme de Mongo. Mongo, c'était à son époque l'un des plus grands sorciers de Ngole Wondo. À 35 ans, il avait 36 femmes. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Elle était parmi ses quatre préférés. Tout le monde sait que c'est Minga qui gardait les vues de l'homme dans son coudeau. Elle était parmi celle qui gardait. Donc, elle avait déjà de l'avance dans ces choses-là. Quand toi, tu vas avec elle, tu es à quel niveau de niveau? Il y a une influence, ou bien une quoi, je ne sais pas, on l'a pleuré une fois, elle était partie à Libéville au Gabon se faire initier. Elle est daïe là-bas. Il y a, c'est quoi, un an ou deux ans, je ne sais quoi, en pleine initiation. Je suis sortie pour faire une vidéo pour expliquer comment ça se passe au Gabon dans les initiations. Toi, quand tu pars, parce que moi, j'explique aux gens ce qui s'est passé. Je ne suis pas comme vous. il y a des choses que je peux voir. Regardez-moi bien. Regardez bien mes yeux. Donc, il y a des choses que je peux voir. Quand tu pars entrer dans l'eau pour aller faire ce rythme chez Mami Wata, ta marraine, elle-même, elle veut être la reine du Bukoussi. Tu penses qu'elle t'amène là-bas pour faire quoi? Pour aller dire qu'il faut qu'elle soit plus que moi? Quand on dit que moi, t'as née sur nous. Oui. Tu es née avec tes deux pieds, tes deux jambes. Tu vas mourir avec une jambe parce que quand on te coupe déjà le haut niveau où on va couper là, ça ne guérit pas. À chaque fois que tu vas partir, on va racler, 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 racler. Quand ça va arriver au niveau de la fesse là, où est-ce que tu es? Hum? C'est comme ça que ça se passe. Tu laisses la France pour aller, on t'amène au Cameroun pour aller faire ça. Tu rajoutes encore que y'a en bas qui est dans le monde qui est sur nous. c'est toi là. Je crois que c'est parce qu'on t'avait vu qu'on avait créé ce mot là. Tout ça parce qu'on t'a promis Nabe et Kééwa tu seras une diva. Elle-même d'abord, elle va être la plus grande diva du Cameroun. Elle va le laisser pour elle pour qu'on fasse pour toi. Tu n'as pas réfléchir. Ton initiation a échoué. Mami Wata, c'est le bas du corps qu'on transforme. Parce qu'en haut, c'est être humain. En bas, c'est animal. Soit coasse, soit vous appelez ça quoi ? On appelle encore on ne sait pas comment. Soit le machin qui a les tentacules là, on appelle ça quoi ? Tout ça là. Différentes formes. C'est pour ça que ton bas là, ça a pris ça. Parce que ça a raté. Qui était ta marraine ? Ce n'est pas elle qui s'autoproclame aujourd'hui la reine des déesses. Les déesses, c'est les sirènes. Les déesses, c'est les sirènes. Et tu avais à l'amener. Vous êtes partis dans le lacet pour faire quoi ? Ton initiation avait raté ? Maintenant, vous venez et vous commencez à accuser Katido quand tu commences à pourrir en bas. Hein ? Tout ça parce que tu voulais le pouvoir, tu voulais être une grande chanteuse, une grande... Tout ça là. Disons-nous la vérité, parlons-peu, parlons-vrai. Moi, je suis la toile pour dire la vérité. Je suis la toile pour dire la vérité. Que vous le vouliez ou pas, je vais toujours dire la vérité. Yomayenjom, mazou, ma lèvre. Je parle. Quand vous allez chercher les choses qui vous dépassent, ne venez pas accuser les gens, vous avez... Toi, tu as tout dit de Katido parce que c'est toi qui étais devant, c'est toi qu'on a envoyé. Tu as tout dit de Katido ici. Tu as insulté Katido comme un poisson pourri. On peut faire ça. Parce que tu étais sûr que ce que tu es parti faire dans l'eau, ça allait marcher, tu allais être une grande star, une grande chanteuse du Cameroun et tout. On peut faire ça. Oh, je dis, tu vas te retrouver avec un pied. Qui sait, même si l'autre pied, ça ne va pas prendre. Parce que c'est tout le bas du corps. Tout ça parce que tu as été trompé. Nya Moura no wa. Nya Minga no wa. Parce que vous voulez le pouvoir, vous voulez les minyennes, vous voulez les machins, tout ça là. Combien de chanteuses au Cameroun, de grandes chanteuses au Cameroun sont partis? Combien? Combien? Tu penses que pour être élevé, pour être une grande chanteuse, tu as besoin de salir les gens? Tu m'as insulté si comment je suis vieille, comment je suis laide, comment j'ai le gros ventre, comment j'ai les bras qui ont fait ceci, comment mon visage est sale, comment ma chère ceci, cela. Toi Amazon, tu peux m'insulter. Tu as un dentier dans la bouche. Toutes tes dents de devant sont tombées. Un dentier que tu n'enlèves jamais. Toi, tu peux insulter qu'une femme est laide. Toi qui pèse 120 kilos, mais qui falsifie toutes tes photos. On a vu ton poil Olympia. Toi, tu peux m'insulter. Tu peux faire un concours de beauté avec moi. À dire que vous réveillez souvent. Oh, je ne suis rien. Je suis qui? J'ai déjà fait quoi? On a vu. Oh, toi, tu as chanté. Tu as chanté quoi? La chanson où tu mets les doigts partout, dans tous les trous de ton corps là. Je voulais te dire que la vie que tu vois là, et je te l'avais même déjà dit, l'enfer c'est ici sous terre. Tout se paye ici-bas. le mal que tu fais, tu es coupé avant de partir. Tu vas payer tout le mal. Dans le milieu du Bikoussi, tu as coigné les têtes aux gens. Toi, tu sais qu'on t'appelle l'artiste aux poubelles dans le milieu du Bikoussi? Tu as fait les fous l'enfiant. Tu es malade. En plus de ça, on va faire le pied, on va amputer. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que tu veux te mesurer au plus grand que toi. Tu viens quelque part, tu trouves les gens. Non, tu ne veux être plus que ces gens-là. Tu les connais. Tu sais comment ils ont fait. Tu sais ce qu'ils ont fait. Et puis, il y a des enfants de Dieu qu'on ne touche pas. Quand Dieu dit « Vois-tu mon enfant? Tu as vu, on avait touché à Jésus. Les gens qui l'ont pris Jésus jusqu'aujourd'hui. Tout le monde prit aujourd'hui Jésus, oh Jésus, pourtant, c'est nous qui l'avons crucifié. Quand je dis nous, c'est les hommes qui l'ont crucifié et c'est les hommes qui l'ont pris. Quand Dieu dit « Voici mon enfant, il ne faut pas le toucher. Vous croyez trop en vos machins, là, vos médicaments, vos machins? Non. Il vous ment. Il vous ment. Il vous ment. Toutes les initiations ne marchent pas. Il faut avoir soit un peu de vous, soit trop d'intelligence et de sagesse. Mais woman, il est très en alphabète et solo. On va aller te dire « Fais ça, un truc, ça ne va pas marcher. Oh, quand tu sors là, il faut faire comme ça, et tout ça, là. Toi, tu vas sortir, tu vas oublier. Ça va te prendre. quand j'étais à Libreville au Gabon, il y a une fille qui était allée chez, toujours vos marabouts, on appelle ça au Gabon le ganga. Elle allait faire ses rituels de machins, d'initiation, de machins, tout ça. Elle a fait tout ça, machin, ça s'est bien passé, on lui a donné tout ce qu'il fallait lui donner. Le marabouts lui a dit « Où tu parles, là? » Je vais te donner un seul interdit. Il ne faut pas que l'autre touche au médicament que je t'ai donné là. Interdition formelle. Parce que si l'autre touche à ça, c'est fini. Elle a dit oui. Elle a fini avec son marabout et tout. Elle est sortie de chez le marabout. dès qu'elle a posé le pied, elle a marché de chez le marabout comme ça, comme c'était un peu dans le quartier. Dès qu'elle a posé le pied sur le goudron comme ça, la pluie est tombée. Le genre de pluie qui vient se ment « Ouah! » Comme si on avait passé une bassine sur toi. Ça a mouillé la fille jusqu'au slip. Tout le médicament s'est mouillé. Elle a commencé à se déshabiller. Histoire authentique à Libreville. Elle a commencé à se déshabiller. On sait qu'elle a pu venir. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses ici dehors. Tu l'as fait. Tu assumes les conséquences. Tu en assumes les conséquences. Moi, quand je fais quelque chose, j'assume les conséquences. Vous êtes venus ici et vous dites « Oh, on t'avait arrêté à l'aéroport. » J'ai dit « Oui » parce que j'avais pour abandonner le domicile conjugal. Vous pensiez que quand vous allez sortir pour venir dire que « Oui, on l'avait arrêté à l'aéroport. » On l'avait gardé. On t'avait gardé pour quoi ? On t'avait mis en prison pour quoi ? Vous pensiez que vous allez venir me diminuer avec cette histoire. Je vous ai donné rendez-vous que venez moi-même je vais raconter l'histoire. Vous n'êtes pas venus ? Je vous ai attendus le jour où je faisais le direct de mon arrestation et le jour où on m'avait mis en prison. Vous n'êtes pas venus ? Je vous ai dit « Oui, c'est parce que j'avais quitté mon mari au Cameroun. Il a fait un machin, vous appelez ça quoi ? Un machin de recherche pour abandon de domicile conjugal ? » Je vous l'ai dit. Vous êtes venus là tous les jours. Il faut dire « On t'avait arrêté pour quoi ? » Vous pensez que quand vous allez dire ça, ça l'a fait quoi ? Depuis ce jour-là, vous ne parlez plus de ça. Oui, un avis de recherche. Oui, oui. Oui, Edith, ce n'est même pas un avis de recherche. C'est un... Ce n'est pas un avis de recherche. un mandat d'arrêt. Il avait lancé un mandat d'arrêt contre moi pour abandon de domicile conjugal. Il l'avait fait. Je vois la lumière un jour. Ce n'est pas toi qui étais venue ici et écrire ça. On t'avait arrêté à l'aéroport. C'est toi qui avais dit ça, non ? Tu ne t'es pas mis les gens qui disaient ça ? Oh, on t'avait arrêté pour quoi ? Tous les jours, oh, on t'avait arrêté pour quoi ? On t'avait arrêté à l'aéroport. Tu étais allé en prison pour quoi ? Comme si j'allais cacher. Comme si j'allais cacher. Oh, Juju, vous avez honte. Lumière, je t'en vais donner rendez-vous ce jour-là. Tu n'es pas venu pour quoi ? Il fallait venir. Net-cement, Mandela fait 27 ans en prison. Il est sorti. Il est devenu. On attendait sa sortie. Le monde entier attendait sa sortie. La prison, c'est une grâce. Tout le monde n'est pas en prison. Quand Dieu t'envoie en prison, c'est parce qu'il a un message. Tu sors de là, tu deviens quelqu'un ou tu t'enfonces. Tous les jours, ici, oh, tu étais en prison, on t'avait arrêté pour quoi ? Oh, tous les jours, on t'avait arrêté pour quoi ? Amazon, oh, tous les jours, on t'avait arrêté. Il a dit, oh, tous les jours. depuis que j'ai parlé de ça, on entend plus ça de vos bouches. Oh, tu as vendu la maison de ta mère. Oh, tu as envoyé ta mère au village avec tes enfants. Des mensonges. Des mensonges. Inventer des choses sur moi. Inventer des choses sur moi. Aujourd'hui, elle est en train de perdre sa jambe. Vous avez vu le revers de la médaille ? C'est Dieu. C'est Dieu. Nos jours, ma mère, ma soeur ont vendu la maison. Je n'étais même pas au courant. Un gars de Mélène est parti de Yaoundé pour venir en Simalène. J'étais en train de travailler. Il m'a dit que Caro, ta mère et ta soeur ont vendu la maison à Foukou. Ça fait 12 jours. Je dis quoi ? Je n'étais même pas au courant pour venir sur Facebook et dire « Oh, tu as vendu la maison familiale, tu as envoyé ta mère au village. » Ouais. Vous inventez des choses. Je suis séparée de ma famille aujourd'hui à cause de ça. Ce sont ces deux choses-là qui m'ont fait quitter le Cameroun. Mais vous inventez des choses que vous venez mettre sur la toile. inventer des choses. À ma soeur, il ne faut pas cacher qu'on est en train de te couper le pied. Il faut venir dire « Viens m'insulter comme tu insultais là. » Il faut venir. Il faut venir insulter. Il faut venir. Quand Dieu vous frappe comme ça là, revenez. Revenez, dis que voilà ça, voilà ça, voilà ça. Il faut revenir, dis. Ne vous cachez plus. Ne vous cachez plus. Quand Dieu venait là, tous les jours, elle était là. Parfois, elle faisait deux directs, trois directs pour m'insulter. Nous insulter, Katino et moi et Coco Lago. Il faut revenir. Je t'avais dit que je suis quelqu'un de l'endurance. Ouais. Je suis quelqu'un de l'endurance. Il faut revenir. Inventer des choses. Parler de ma mère qui est au village avec mes enfants. Tu n'as jamais vu mes enfants. Tu ne les connais même pas. Parler. Parler de ma mère. Envoyer les gens pour aller faire la vidéo. Dans mon village, j'entends la voix de ma mère dans la vidéo pour inventer un père à Katino. Et vous pensez que Dieu allait vous laisser? Vous pensez que le Seigneur allait vous laisser? Vous pardonnez ça? J'entends comment ma mère est en train de parler à côté pour me dire qu'on est arrivé jusqu'à dans ton village. On a retrouvé ta mère. Et le Seigneur va vous laisser. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je suis fusionnelle avec lui. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Une femme comme moi qui s'est mariée, qui a passé 13 ans de sa vie avait un homme. Je suis partie du Cameroun. Je ne savais même pas où je partais pour venir raconter du n'importe quoi sur la toile. Je me retrouve quand tu quittes ton domicile conjugal, tu te dis que non, tu vas rentrer dans votre maison familiale. On vient devant la maison familiale, tu n'es pas au courant. Tu dois quitter ton travail 9 ans, vous si malin. Il faut que tu quittes le camp. Tu ne sais pas où tu vas. Vous venez raconter du n'importe quoi sur la toile sur moi, mentir sur moi et vous pensez que le Seigneur allait vous épargner. Il ne peut pas. Vous allez assumer, je vous dis. Vous allez assumer. Vous savez venir vous asseoir, parler, rire, écartir vos dents avec vos... Comment on appelle même ça? Vos dentiers que vous avez là, dans vos bouches, parce que vous mentez, les gens viennent vous écouter, les gens regardent, les gens rigolent, après les gens viennent nous insulter. Vous allez assumer. Il va vous faire ça propre. Je vous dis ça. Propre. Tout ça parce que je suis venue parler à deux soeurs, les dit, et Amazon, non, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Il faudra les affaires de Coco. Oh, Amazon, toi, il ne faut pas insulter Katino comme ça, là, c'est tout. C'est tout ce que j'avais fait. Vous venez étaler ma famille, m'insulter, étaler mes enfants et tout. Vous n'avez pas parlé de mon mari au Cameroun parce qu'il est colonel. Vous avez eu peur. Vous avez eu peur de parler de lui. Man, si c'était n'importe qui, on devait déjà étaler sa vie ici. Vous avez eu peur de parler de lui. n'importe quoi. Il va vous faire. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. L'a dit, Zéro sponsor, zéro télé. Tu as mis les panneaux. On a demandé d'enlever. Je t'avais dit que, mon nom seul suffit à Yaoundé. Tu n'as encore rien vu. Je t'ai dit que mesure-toi à tout le monde. Ne te mesure pas à moi. Ne te mesure pas à moi tes petites choses que tu fais avec les gens-là. Avec moi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ton nez foufouloufiant que tu fais avec les gens. Avec moi, tu ne peux pas. Tu ne me peux pas. Moi, tu ne me peux pas. Je t'avais dit ça. Ce n'est que le début. Tu vas arriver à un moment où on va même t'interdire les conseils à Yaoundé. Mais je ne suis pas si méchante que ça. Ah oui. Ah oui. Parce que quand vous voulez montrer aux gens que vous êtes mauvais, on vous montre qu'on est nés dans le mauvais même là. Mais je ne suis pas méchante. Je suis une femme gentille. J'ai un grand cœur. Je suis généreuse et tout ça. C'est parce que tu es allé très loin. Ma vie privée, elle est cachée. Je ne fouille pas dans les vies privées des gens. Vous êtes allé fouiller jusqu'à Baham. Allé dans la famille de ma mère, trouver un deuil inventé que c'est le père de Katino. J'entends comment on parle, ma mère parle à côté. Vous êtes allé trop loin. Tu as voulu me montrer jusqu'à dire que je suis une femme, je suis où, je suis, c'est quoi. À qui, à moi? À moi, médic? Moi, il ne parle pas, mais j'appuie où ça fait mal, très mal. Ce n'est que le début. Je te dis ça. Je vais te faire ça. Propre! Tu vas rester comme ça, tu vas dire yes! Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Tu as compris? Amazon, toi, tu es déjà à ton niveau là. Parce que ça va monter, on va raser à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Parce que tu ne pouvais pas vous asseoir à envoyer le diable coucher avec moi. Quoi? J'envoie le diable coucher avec toi cette nuit. Moi, médic, tu me mets dans le satanisme, mais tu es folle. Mais tu es folle. Le Seigneur vous a refait ça. Bim! C'est le même diable là qui est revenu vers vous. Et il vous fait ça propre. C'est comme ça. Vous pensez que c'est tout le monde qui partit avec le diable? Le diable ne peut jamais être plus fort que Dieu. Jamais. Je vous dis ça. Jamais. Je suis du côté céleste. Je vous l'ai toujours dit. N'essayez pas. vos petits machins qu'on vous donne vos petits grimpas là. Vous allez voir comme ça là. Vous avez déjà commencé à voir non? vous avez commencé à voir non? Tu as appelé ta copine si c'est quoi de Suisse pour venir t'aider. C'est une copine ça. Une copine protège son ami. Tu as compris? Une copine te protège. Elle ne vient pas t'étaler comme elle est en train de raconter à tout le monde comment il n'y avait rien, comment tout le monde vous a fermé les portes, comment on arrachait les panneaux publicitaires. Nous, on était au courant, on n'a pas voulu dire parce que quelque part aussi, on a quand même un cœur. On a quand même un cœur. Mais elle est venue faire le direct. Elle a dit au monde entier. Et tu vas dire que ce sont les gens qui t'aiment, les dits. Ces gens-là ne t'aiment pas. Ces gens-là ne t'aiment pas. Tu entends? Parce que quelqu'un qui t'aime ne va pas venir dire ça. Ces gens-là ne t'aiment pas. voilà. Il faut que tu le saches. Quand quelqu'un t'aime, il te protège. Quand tu as un problème, il te prend à deux, il te dit à côté que, hé, ma soeur, qu'est-ce qui nous arrive comme ça là? D'accord? Il ne vient pas sur Facebook et dit que, oh, pas de sponsor, zéro sponsor. Après, quand elle se rend compte qu'elle a trahi quelque chose, elle dit que, non, il y avait quand même deux personnes. Après, elle revient encore, zéro sponsor. Oh, même pas la télé, zéro télé. Après, elle revient encore, non, il y a quand même s'il y a la TV. Après, c'est elle qui dit encore, non, zéro télé, vous avez été méchant. Après, elle revient encore, elle dit, même les panneaux publicitaires, vraiment, vraiment, même les panneaux publicitaires. Et après, c'est elle qui revient encore, elle dit que, vraiment, je sais qui est derrière, tout ça. On fait ça? Une amie ne va jamais te faire ça. Une amie doit être loyale. Loyale. Te soutenir dans tout ce qui est bien et dans tout ce qui est mal. Une amie doit cacher tes déboires. Elle doit te protéger. Pas venir à Facebook dire tout ça. Elle ne t'aime pas. Cette fille ne t'aime pas. Je te dis ça, Aorah. Elle ne t'aime pas. Voilà les gens qui te descendent. Ce n'est pas nous. Nous, nous sommes là pour te dire la vérité, pour que tu changes. On n'est pas là parce qu'on te déteste. On est là pour te dire la vérité. Et quand quelqu'un t'aime, qui aime bien, châtie bien, nous sommes là pour te dire la vérité. Voilà. Pourquoi tu changes? Donc, voilà, c'est comme ça. Lady, je ne te réponds pas. Je connais ton faux profit. Je ne te réponds pas. On est là pour te dire la vérité. Ce n'est pas... Je ne te réponds pas. Voilà. Donc, c'est elle qui est là en direct. C'est Lady qui est là qui vient insulter là. Vous voyez? C'est comme ça qu'elle est. Elle vient en faux profil. Elle insulte. Tu vas voir pire que ça. Donc, c'est comme ça là. Elle ne t'aime pas. Il fallait qu'elle te couvre. Elle n'était pas obligée de venir raconter tout ça aux gens. Il fallait que vous gardiez le secret là ensemble. Tu es venu faire là comme si le conseil avait été trop... Oh, mais quoi là? Un bilan de l'année, qui t'a demandé? Qui t'avait demandé le bilan? Quelqu'un se lève comme ça là. Une vraie star va à la télé à temps qu'on lui pose des questions pour parler de son bilan. Tu n'as déjà vu Rihanna se mettre sur Facebook et dire que mon bilan de l'année 2020, elle a le temps là? Est-ce qu'elle a le temps? Quand toi-même tu viens de acter justifié sans compte et te demande, ça veut dire que tout a été zéro. Zéro, Makabo. Artiste Facebook. Artiste Facebook. Qui t'a demandé ton bilan? Personne. Personne. Allez pleurer le pied d'Amazon là-bas. Il n'y avait encore rien. Tu as vendu le pied d'Amazon. C'était pourquoi pour le concert là? Tu as vendu les pieds d'Amazon chez Mami Wata pour le concert. Pour l'Olympia et machin. Elle est la seule artiste qui a fait le challenge de l'Olympia et si c'est quoi? Elle courait avec qui? Tu courais avec qui? Tu courais avec qui? Tu étais pressé de faire plusieurs concerts en même temps. Tu courais avec qui? Pourquoi on vient dire que elle est la seule artiste qui a fait le challenge de faire deux concerts en deux mois? Si c'est deux concerts en deux mois. Tu courais avec qui? ... ... ... ...